Quoi qu'il en soit, en lisant le livre de Weld, on se rend immédiatement compte de la valeur de la présentation scolaire de la motivation première de la philosophie moderne, laquelle, si la mémoire ne me fait pas défaut, repose sur le fait bien connu que les difficultés auxquelles la philosophie classique est exposée s'exprime aujourd'hui de la manière la plus massive dans le succès de la science naturelle moderne. Weld semble croire pouvoir rejeter la philosophie moderne alors qu'il n'ose pas rejeter la science moderne. Il fait assurément l'utilisation la plus naïve de la distinction relativement récente entre la philosophie et la science, sans prendre en compte le fait qu'il n'y a pas de place pour cette distinction dans la philosophie ou dans la science classique. En parlant de la distinction de Platon entre les mathématiques et la dialectique, Weld identifie Dianoya avec la connaissance scientifique et Noesis avec la connaissance philosophique, contredisant ainsi ce que Platon dit clairement dans La République. Il suppose ainsi tacitement qu'il est possible de concilier la science moderne et la philosophie classique ou que l'on peut s'y intégrer, mais il ne nous donne pas le plus petit aperçu sur la manière dont cela pourrait se faire. On croit-t-il qu'il est possible de combler le gouffre entre l'évolutionnisme de la biologie moderne et la doctrine fondamentale de l'éternité des espèces chez Aristote, en prononçant de manière triomphale que la philosophie classique fut chez Aristote et Thomas d'Aquin, et en fait universellement avant la dégradation de la scolastique moderne, indubitablement ou irréductiblement une philosophie évolutionniste dans son traitement de la nature. Quelles que soient les limites de la science naturelle moderne, son évident succès a donné naissance à une situation dans laquelle la possibilité de la théologie naturelle a perdu toute l'évidence qu'elle avait auparavant, et une réflexion beaucoup plus sérieuse que Weld ne l'estime nécessaire serait requise pour faire échec à la spéculation irresponsable et sophistique. Concernant la théologie naturelle, pour ne rien dire de ce qui serait requis pour lui redonner sa place de science véritable, pour maintenir la thèse suivant laquelle l'idéalisme moderne est identique à la sophistique, Weld ne doit pas simplement négliger complètement la question fondamentale impliquée dans le conflit entre la philosophie classique et la philosophie moderne, et mal interpréter la philosophie moderne. Il est également contraint de mal interpréter la doctrine de Platon sur la sophistique. Selon l'interprétation qu'il donne du sophiste, Platon a vu l'essence de la sophistique en tant que distincte de la philosophie, qui est la reproduction de la vérité dans la production de constructions artificielles, de théories nouvelles et de spéculations originales, de systèmes, dans une pensée productrice ou créatrice à propos des choses les plus générales et les plus importantes. Platon, bien entendu, ne dit rien sur les théories nouvelles, les spéculations originales ou les systèmes. Ce qu'il dit effectivement dans la discussion vitale sur l'essence de la sophistique, c'est que la sophistique est la production en paroles d'imitations inexates de toutes choses ou la reproduction en images parlées des proportions apparentes de la réalité. Dans la discussion préliminaire, l'étranger délai mentionne le fait que le sophiste a pu fabriquer les doctrines qu'il vend, mais il laisse très clairement entendre que la question de savoir si le sophiste fabrique lui-même ses doctrines ou les emprunte à d'autres est hors de propos. C'est le jeune théétète qui n'a jamais vu un sophiste, qui souligne le caractère producteur de la sophistique, quel qu'en puisse être la signification. L'étranger délai affirme peu après que cet aspect de la sophistique n'est assurément pas la plus caractéristique. White lui-même reconnaît pratiquement que la sophistique ainsi entendue est tout autant et tout aussi peu productrice ou créatrice que la philosophie elle-même, laquelle, dans le même contexte, est peut-être implicitement présentée comme la production en paroles d'imitations exactes de ce qui est ou comme la reproduction en images parlées des proportions véritables de la réalité. Même si l'on accorde que l'on ne peut pas caractériser exactement la philosophie comme la production d'imitations exactes de la réalité, on ne serait pas pour autant autorisé à affirmer que selon Platon, la sophistique est essentiellement la production en paroles d'imitations inexactes des choses les plus importantes. Car pour ne rien dire d'autre considération, le sophiste partage ce caractère suivant Platon, non seulement avec l'orateur populaire, mais surtout avec beaucoup de naïfs hommes de la rue. et en fait, dans la mesure où le simple doute envers ses propres opinions concernant le tout ne délivre pas de l'emprise de ses opinions, avec tous les non-philosophes en tant que tels. Pour éviter cette difficulté, Wiles suggère que tout comme tous les hommes sont philosophes et Socrate l'homme type, ainsi tous les hommes sont également sophistes. Il devrait censure que Socrate lui aussi est un sophiste, et non pas le contraire du sophiste, ce qui est suggéré par ailleurs. D'ailleurs, l'ensemble de l'argumentation du sophiste et même du livre de Wiles présuppose que le sophiste est un type humain spécifique, distinct non seulement du philosophe, mais de l'orateur, du chasseur, du tyran, de l'amoureux, de l'homme politique, du peintre, du marchand, et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que Platon n'utilise pas quelquefois le terme de sophiste à un sens beaucoup plus large, mais ce sens plus large en tant que tel n'est pas le sens exact. L'homme du commun est un sophiste, presque au même sens que le maçon ou le cordonnier sont des savants. On ne rend pas non plus correctement la thèse de Platon en suggérant que le sophiste est l'auteur ou l'initiateur des chimères dont les autres hommes sont pleins dans la mesure où Platon fait entendre tout à fait clairement que les chimères que le sophiste défend, élabore ou détruit, trouve leur origine dans un type entièrement différent. Si la sophistique était construction de théories, n'importe quel philosophe dans l'erreur qui en tant que tel substituerait une théorie qui lui est propre à la vérité serait un sophiste. Wilde est suffisamment conséquent pour utiliser « sophistique » et « fausse philosophie » comme des synonymes. Mais telle n'est certainement pas l'opinion de Platon. Dans un passage du thé et tête que Wilde considère comme traitant de l'opposition entre la philosophie et la sophistique, Thalès, lequel du point de vue de Platon a sans aucun doute soutenu une fausse philosophie, est cité comme exemple de l'attitude philosophique. Si Wilde avait raison, l'appellation de sophiste conviendrait non seulement au vénérable Parménide qui identifia l'un avec un tout spatial imaginé par lui et qui s'est compromis dans l'acosmisme, l'absolutisme et le panthéisme. Et à Platon lui-même, dont l'ontologie dynamique, une suggestion brillante et féconde, souffre de la confusion de la logique et de l'ontologie. Ni même à Aristote qui a nié la création du monde et partant le créateur, presque personne n'échapperait à ce sort excepté peut-être quelques théologiens. Ce que dit Wilde implique que Héraclite, Parménide et autres grands hommes furent des sophistes. Selon l'opinion classique, la sophistique n'est pas une philosophie fausse mais un mode particulier de l'absence de la philosophie ou pour parler avec un peu plus de précision, l'utilisation de la philosophie à des fins non philosophiques par des hommes dont on pouvait attendre plus, à savoir des hommes conscients d'une manière ou d'une autre, de la supériorité de la philosophie sur toute autre activité. Ce qui caractérise le sophiste, ce n'est ni la construction de théories originales, dont tous les pré-socratiques et l'auteur du Thymé furent au moins autant coupables que les philosophes modernes, ni d'un autre côté un scepticisme comptant de lui-même, mais la fin en vue de laquelle il utilise ses discours constructeurs ou destructeurs. Aristote dans Rhetorique, l'opinion soulignée plus haut est confirmée par une comparaison de Calyclès dans le Gorgias avec les sophistes. Calyclès n'est pas un sophiste comme l'implique Wilde, mais un homme qui méprise la sophistique, et cela précisément parce qu'il n'a en aucune manière conscience de la supériorité de la philosophie ou de la sagesse sur toute autre activité. S'il est ainsi plus opposé à Socrate que Gorgias et Polos, il est d'un autre côté plus proche de Socrate et qu'ils ne le sont, Gorgias et Polos, parce que Socrate et lui sont des amoureux. Socrate et Calyclès s'adonnent avec passion à l'activité qu'ils considèrent la meilleure, respectivement la philosophie et la politique. Mais la pratique sophistique de la philosophie est sans chaleur, parce que le sophiste s'intéresse passionnément à d'autres plaisirs que ceux liés à la connaissance, ou que ceux liés à la connaissance en commun, à l'amitié véritable, et qu'il s'intéresse tout spécialement au plaisir lié au prestige. L'impuissance de Weld à distinguer le type de Scaliclès de celui du sophiste est également à la base de son interprétation de la République. Il suppose gratuitement que ce passage fait référence au sophiste, alors qu'il fait incontestablement référence aux hommes politiques. Dans le même contexte, il identifie également à tort le sophiste et le demi-philosophe, où l'homme qui, malgré son manque de dons naturels nécessaires, et malgré sa vocation naturelle pour les arts inférieurs, se consacre à l'étude de la philosophie. Dans la mesure où il croit que le sophiste est à l'origine des erreurs les plus fondamentales, Weld est poussé à affirmer que la sophistique est purement et simplement l'inversion de la philosophie. De toutes les figures de l'ignorance, assurément celle du sophiste est la plus considérable. Selon Platon, il y a au moins deux vices pareillement considérables, diamétralement opposées à la philosophie et l'un à l'autre. La sophistique est la stupidité satisfaite d'elle-même, de l'ignorant qui prend ses opinions pour des connaissances, comme Weld le reconnaît lui-même en une occasion presque ouvertement. L'opposition de ces deux vices, l'un à l'autre, permet au philosophe de combattre l'un avec l'autre, et même l'y contraint. Contre le mépris sophistique du sens commun, il invoque la vérité pressentie par le sens commun. Et contre la satisfaction vulgaire du sens commun, il fait alliance avec le doute sophistique du sens commun. Weld, qui ne dit pas toujours les mêmes choses sur les mêmes points, va presque jusqu'à dire en une occasion ce que j'ai dit plus haut en contredisant son impression prédominante, voire également sa remarque selon laquelle le tyran, et partant non pas le sophiste, est le plus perverti des hommes. En insistant unilatéralement sur l'opposition entre le philosophe et le sophiste, on dissimule l'opposition tout aussi fondamentale entre le philosophe et le non-philosophe, non-sofistique. Et on est ainsi finalement conduit à l'affirmation totalement anti-platonicienne, selon laquelle tous les hommes sont philosophes. Si à un sens le sophiste est l'adversaire par excellence du philosophe, à un autre sens le non-philosophe, non-sofistique, est cet adversaire par excellence. Le sophiste, à la différence du vulgaire, peut être l'ami du philosophe. La sophistique au sens platonicien, loin d'être quelque chose comme le péché originel, ce qu'elle est pour Weld, est du point de vue philosophique le jeu, un jeu ou un amusement puéril. Et le sophiste, loin d'être l'esprit malin ou son émissaire, doit plutôt être caractérisé comme un homme d'âge mûr qui n'est jamais devenu adulte. Comme Platon le montre par le fait plus digne de foi que le discours, par sa démonstration ad oculos de sophiste, particulièrement dans le Protagoras de l'Eutidem, la sophistique de point de vue philosophique est à strictement parler ridicule. Et ce qui est ridicule est un vice inoffensif. Et si l'on objectait que Socrate avertit le jeune Hippocrate du danger qui pourrait le menacer de la part de Protagoras, il faut évidemment répondre que Socrate avertit également Protagoras du danger qui le menace de la part d'Hippocrate. Cet imbécile est fils d'imbécile et ce de son espèce, et que ce qui est dangereux pour l'espèce, Hippocrate, n'est pas nécessairement dangereux pour les autres. L'indignation d'épourvu d'intelligence contre les sophistes que Wilde attribue à Socrate ne caractérise pas tant Socrate que les hommes qui l'ont persécuté et mis à mort. C'est en évidence opposition à un enseignement que Platon a maintenu jusqu'au bout, l'affirmation selon laquelle tout vice et tout mal sont en dernière analyse involontaire, parce qu'ils viennent de l'ignorance. Que Wilde fait remonter la sophistique, le plus grand des mots, à quelque chose comme une ignorance délibérée, la raison ultime par laquelle il croit que la sophistique est essentiellement pensée créatrice ou philosophie fausse, où la version pure et simple de la philosophie semblerait être qu'il lit Platon, non pas dans l'esprit de Platon, mais dans l'esprit de la Bible. Il identifie le sophiste avec le fabricant d'idoles, et la sophistique avec la veine philosophie, et la malnommée science de l'épître au Colossien, et de la première épître à Timothée. Dans sa présentation, la sophistique revêt toutes les couleurs de l'idolâtrie, laquelle est la cause, le commencement et la fin de tout péché, et de l'incroyance dont la racine est l'orgueil. Pour que les remarques précédentes ne soient pas mal comprises, il faut dire qu'elles ne s'appliquent que partiellement à toute tentative d'interpréter la philosophie de Platon dans l'esprit de la Bible. Si toute tentative de ce genre est extrêmement contestable, il n'y a aucune nécessité à l'effectuer à la manière particulière. Choisi par Wilde dans sa présentation de la philosophie de Platon, comme dans sa critique de la philosophie moderne. Cette manière particulière a aussi peu de fondement dans la Bible qu'en a de fondement dans la philosophie. 3. La thèse, suivant laquelle nous pouvons trouver dans l'enseignement classique la solution à notre problème, est exposée à une autre difficulté due à ce que l'on peut appeler l'opposition fondamentale de Platon et d'Aristote. Pour justifier son entreprise, Wilde doit affirmer qu'il y a une harmonie fondamentale entre les deux philosophies, et il reconnaît qu'il y a un certain contraste entre elles. Platon tend toujours à considérer les choses d'un point de vue pratique ou morale, alors qu'Aristote tend toujours à considérer les choses d'un point de vue théorique, détachées. Mais il soutient que ce contraste représente simplement deux périodes distinctes, mais inséparables d'une seule et même philosophie. Selon Wilde, les réponses de Platon sont plus élaborées ou plus satisfaisantes que celles d'Aristote. En ce qui concerne la philosophie pratique, et le contraire est vrai en ce qui concerne la philosophie théorique. En examinant la philosophie théorique de Platon, il suit en général l'interprétation selon laquelle Platon, dans ses derniers dialogues, a abandonné la séparation des idées et des choses sensibles, et a ainsi adopté un point de vue dynamique fondamentalement différent du point de vue statique exposé dans les premiers dialogues, comme dans les présentations qu'en donne Aristote. Wilde est incapable de prouver sa thèse parce qu'il énonce dès le début les thèses platoniciennes fondamentales en termes aristotéliciens, sinon en termes scolastiques ou modernes, et qu'il comprend ainsi les réponses de Platon comme des réponses non pas aux questions de Platon, mais aux questions d'Aristote, c'est-à-dire qu'il suppose de vrai ce qui est en question. Il est raisonnable de soupçonner que Platon ne fournit pas à ses lecteurs de réponses explicites ou dernières à ces questions les plus importantes, mais cela n'autorise personne à introduire dans l'argumentation de Platon les réponses explicites et dernières d'Aristote, comme Wilde fait constamment, avant d'avoir soigneusement examiné et exclu par un raisonnement correct la possibilité que les réponses proviseures de Platon n'orientent pas dans une direction entièrement différente de celle qu'Aristote a prise. Wilde n'a pas tenu compte de cette éventualité, si l'on ne peut s'en tenir à ce que Platon a explicitement dit, on doit avant toute chose et avec le plus grand soin examiner les présentations aristotéliciennes de l'enseignement de Platon, car elles vont considérablement plus loin que toute évidence fournie par les écrits de Platon. Wilde fait à peine allusion à ces présentations. L'exemple suivant permettra peut-être de montrer le plus facilement que Wilde cherche dans une mauvaise direction la réponse à la question centrale de Platon, un des rares passages sur lesquels Wilde fonde sa thèse sur l'ontologie dynamique de Platon est le passage du sophiste, 247e, dans lequel l'être est provisoirement défini comme puissance, et il fonde sa thèse sur ce passage, bien qu'il considère cette définition comme une suggestion non développée, ou comme une espèce de bouche-trou. En interprétant le contexte de ce passage critique du matérialisme et de l'idéalisme, il affirme que les matérialistes et les idéalistes ont véritablement essayé de donner une définition de l'être, tandis que les pluralistes et les monistes, dont les opinions sont examinées par Platon immédiatement auparavant, se contentent de tenir l'être pour quelque chose qui est de soi évident. Mais Platon laisse très clairement entendre qu'il considère que les pluralistes et les monistes parlent avec plus d'exatitude que les matérialistes et les idéalistes, c'est-à-dire qu'il pense que les deux premiers groupes considèrent moins de choses comme allant de soi que les deux derniers. Wilde devait négliger cette information cruciale pour mettre en valeur l'importance de la définition provisoire de l'être comme puissance. La raison du propos de Platon est que, selon lui, on ne pose en rien la question de l'être si on ne la pose pas dans les termes de la question de l'un et du multiple. Platon utilise Eidolon pour désigner le genre qui embrasse à la fois les répliques, les produits du philosophe, et les chimères, les produits du sophiste, en tantôt. C'est fondamentalement la même incompréhension qui est au fondement de l'affirmation de Wilde, prétendument fondée sur politique de 284e à 285, selon laquelle, dans les arts inférieurs qui portent sur des choses physiques, la mesure prend une forme quantitative, comme dans la construction et dans la taille des pierres, tandis que dans les arts plus élevés, qui portent sur des structures non physiques, comme par exemple l'éducation, la mesure est qualitative, et c'est la juste mesure, le convenable, qui mesure l'ouvrage. C'est une grave erreur que de supposer que ces derniers arts sont en conséquence moins exacts que ceux qui se soumettent à la mesure quantitative. Platon affirme explicitement que l'art du guissage, mieux que tous les arts, doivent mesurer leur œuvre par la juste mesure, ou par ce qui convient, et que l'art de la construction est plus exact que la musique, qui est la partie la plus importante de l'art de l'éducation. Il semblerait que pour prouver l'existence d'un accord fondamental entre Platon et Aristote, la chose la plus importante à faire soit de montrer que tous deux admettait ou bien la suprématie de la théorie, ou bien celle de la pratique ou de la morale. Cependant, Wilde pense qu'il ne peut pas y avoir de suprématie inconditionnelle de l'une ou de l'autre. L'ordre pratique est l'ordre le plus riche et celui qui inclut le plus de choses, tandis que l'ordre théorique est l'ordre le plus élevé et le plus déterminant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !